Bon, donc salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme je vous avais parlé dans ma vidéo précédente, qu'il y allait avoir du grand changement au niveau de l'atelier. Donc c'est chose faite. Alors, attendez-vous à être très surpris et à voir un choc. Alors pour ceux qui aimaient bien mon atelier d'avant, ben, mon atelier n'est plus. Donc là j'ai encore 2-3 petites choses à ranger. Alors rien de bien méchant, j'ai 2 karchers, celui-là il faut juste que je change la lance, il fonctionne. Celui-là le moteur est grippé, ou la pompe, j'en sais rien, ça c'est de l'affaire que je vais jeter, le bidon je vais le ranger. Ça, bon ben ça forcément je garde, il faudra que je m'occupe du bois. J'ai encore 2-3 petites choses à ranger. Voilà, ça, ça s'en va au gravat. Les parpaings, pareil, je vais en garder 2 et ça suffira bien. Donc on va rentrer dans le vif du fusée. Voilà, donc déjà je vais vous faire faire le tour de l'atelier. Voilà, voilà, bon il y a des machines que vous reconnaissez bien. Voilà, là il y a le bornes-ci, alors on ne voit pas très bien parce qu'il fait sombre dans le bas du garage. Là, il y a le 1100 ZZR qui est dans le fond, il est vers la chaudière. Je vous le montrerai plus tard quand il fera le jour. Là, le rotomator du Staub, la hers, le buteur du Staub, la charrue moto standard, la moto standard, la best green, ma starfort, mon système audio, le moteur de ma 50 et ma 50 qui est là. Voilà, donc, c'est que les deux moteurs Bernard, la faucheuse, le Staub. Donc, concrètement, ça a beaucoup changé. Et ouais, pardon, excusez-moi. Donc, ça a beaucoup changé. Mais en attendant, je récupère énormément de place. Et c'est fou à quel point le garage est grand, en fait, quand tout est bien rangé. C'est incroyable. Donc, alors, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc là, je me suis fait une étagère motoculture. Donc, tout ce qui est pièces, carburateur, etc. Moteur pour pièces, donc ça, c'est un GV 150 qui me sert de pièce. C'est celui-là où j'ai piqué le carburateur pour l'achat 21. Là, j'ai tout ce qui est peau d'échappement, j'ai des lames. Là, j'ai un moteur complet qui est en cours de rénovation. Il faudra que je le finisse, un jour, peut-être. Là, j'ai tout ce qui est allumage. Là, j'ai de la membrane. Alors, les inscriptions sont plus valides. C'était pour la 359. Là, j'ai des kits membrane, etc. Là, j'ai un peu près de tout. J'ai des poignées, j'ai des volutes, j'ai des renvois d'angle, j'ai des poulies de lanceur. J'ai une bavette de débroussailuse derrière. J'ai un capot de filtre à air. J'ai des ressorts de lanceur. Là, j'ai des volutes, brigues et straton. Ça, c'est du Quantum et ça, c'est du Thierry Briggs. Là, j'ai la volute qui allait sur ce moteur-là, donc le GV150. J'ai deux volutes moteur Bernard. Enfin, là, j'ai volutes lanceur plus réservoir. Là, j'ai de la pièce Bernard. Là, j'ai mes fraises de rechange. Alors, ça, c'était mon ancien motoculteur que vous n'avez pas connu. Là, j'ai de la fraise moto standard. Ça, c'est les deux disques de mon ancien motoculteur. Et ça, c'est les deux disques. Il y en a deux. C'est juste qu'il y en a un qui est par-dessus l'autre. Voilà, il y en a bien deux pour le moto standard. Mais je ne m'en sers pas. Peut-être qu'un jour, je m'en servirai. Je ne sais pas. Là, j'ai une étagère spéciale automobile. Automobile et moto. Donc là, j'ai les rétros du Kangoo. Alors, dans les trois boîtes, il reste un rétro neuf pour côté gauche. Et dans les deux autres boîtes, il reste les anciens rétros du Kangoo. Parce qu'en fait, la personne qui a commandé avait fait une petite erreur. Et il avait commandé deux rétro-gauches et un rétro-droit. Donc bon, dans le coup, j'en ai un de rechange. Bon, que ça ne me porte pas de préjudice et que je ne casse pas le rétro actuel, ça serait bien. Là, j'ai des compteurs de Kangoo. Voilà. J'ai un petit peu de pièces électriques. J'ai un Eman qui va partir. Autoradio. Des haut-parleurs. Là, j'ai l'ancienne commande de clim de l'Apollo. Ma valise Volkswagen. Chargeur de batterie. Là, on va dire que j'ai de la pièce un petit peu plus mécanique. Mes tuyaux d'injection du Kangoo. Donc ça, c'est mes anciens. J'ai un triangle derrière. J'ai de la pâte de montage à pneus. Tout un truc d'ampoule. Là, j'ai une boîte de clip en plastique. Des fusibles. Un bout du ventilateur du Kangoo. Un ventilateur de chauffage face de son ancien. J'ai un klaxon. J'ai des housses de siège. C'est un samedi de l'Apollo. Là, j'ai des cosses de batterie. Là, dans ce sac-là, j'ai des pièces de la Golf. Il y en a que je vais acheter. Il y en a que je vais garder. C'est pour ça que c'est dans le sac. Là, j'ai de la pièce moto. Alors, j'ai mis pièces Kawasaki 1100 ZZR. Mais il n'y a pas que des pièces du 1100. Là, j'ai le carburateur plus réservoir du moteur qui est là-haut dans la boîte rouge. Et derrière, j'ai toute la rampe de carburation du 1100 ZZR. Là, j'ai ma roue de la Golf avec le pneu crevé. Donc là, j'ai ma barre de remorcage. J'ai mes câbles de démarrage. Ça, c'est la face avant de la Golf. Bon, qui est pétée. Je la garde parce qu'en fait, toutes mes vices sont dessus pour l'instant. Donc, je ne la jette pas. Parce qu'il va falloir que je récupère toute la visserie quand je remplacerai ma face avant. Là, je me suis fait une étagère spéciale moteur deux temps, on va dire. C'est vraiment que du deux temps. Sauf, petite exception, le Kawasaki qui est au-dessus de la bouteille de gaz. Donc là, j'ai la Style 020 AV qu'il faut que je remette en route. Ma Eco 320 EVL qui, elle, a son problème de lanceur qui fonctionne, qui marche très bien. Mais le lanceur est naze. Lavab 33. Une Izequie YB301 qui me sert spécialement de pièce pour celle qui est là-dedans. Parce que là, j'en ai une qui est complète, tournante, mais elle a un gros souci de carburation. Là, j'ai des anciennes pièces de ma 359. Le petit moteur Omelit HBC30B qui est de 93, qui n'a jamais démarré. Enfin, je l'ai fait démarrer deux, trois fois comme ça à vide, mais il n'a jamais démarré. Il n'a jamais été monté sur une des broussailleuses. Là, j'ai la motopombe Campion, mon Kawasaki FA-130D, c'est bien ça. Le moteur de la Style FS90. Et une tronçonneuse Style qui, elle, a un souci d'allumage. L'allumage, en fait, quand la machine est chaude, elle perd de la puissance, elle ne redémarre pas quand elle est chaude. Donc c'est l'allumage, sauf que la pièce, elle n'est pas trop bas, parce que c'est beaucoup trop vieux. Voilà, donc une petite étagère spéciale de temps, tout ce qui est pièces, etc. Mon étagère mécanique, automobile et moto. Et la motoculture. Donc là, il n'y a pas toutes les pièces, bien évidemment. Il y a encore beaucoup de pièces là-dedans. Tout ce qui est roues, là j'ai des roues encore, là j'ai des roues de remorque. J'ai d'un tuyau d'arrosage plus des roues de tendeuse. Plus tout mon système de câblage, etc. Donc ça, c'est des pièces que je garde, bien évidemment. Je ferme. Donc j'ai enlevé les écritures, parce que du coup c'était plus valable. Là-dedans, j'ai l'ancienne courroie du Bansi. Attendez, je vais vous mettre le flash, ce sera plus simple. Voilà, j'ai de la volute, j'ai du réservoir. J'ai un réservoir plus volute de GCB135 de mémoire. Là, j'ai toutes mes culasses, des volants moteurs, etc. Des régulateurs et tout. Des grilles, des cloches de lanceurs. Là derrière, c'est tout le système de relevage de roues, pignons, etc. D'entraînement des tondeuses best green, pardon. Là, j'ai un lanceur moto standard, des poignées de tondeuses, poignées lanceurs. Là, j'ai rangé mon poste à souder, avec mes gants de soudure, mon casque, enfin un de mes casques. Plus mes baguettes et mes marteaux, etc. Là, j'ai encore du bric à braque, j'ai du carter de tronçonneuse, j'ai un peu de tout là-dedans aussi. Donc voilà. Je la fermerai après parce que là, il y a mon manteau dessus. Là, j'ai des harnais de sécurité pour les débroussailleuses, des béquilles. J'ai des lanières aussi. Là, j'ai de la pièce moto standard et Bernard. J'ai mes filtres à air moto standard, un petit peu de pièce Bernard derrière. Un pot moto standard, un embrayage de W10, la poulie moteur. Une cale de surépaisseur pour une poulie latérale des moteurs Bernard. Un attelage pour le stob. Enfin, un autre attelage. Une grille de peau. Là, j'ai tous mes réservoirs Briguet Stratone, Izequi, Style, TQMC, le blanc là qui est au fond. Voilà. Là, j'ai volute plus manivelle de démarrage du W112 de mon père. Enfin, son ancien moteur. Donc du coup, on va pouvoir faire ça aussi. Bon oui, le seul problème, c'est qu'il faut que je ferme un petit peu de pied. Là-haut, j'ai pièce de rechange de la faucheuse avec le souffleur aspirateur Ryobi. Le Tailleway Oléomac HTE601. Donc c'est de l'électrique. Là, j'ai le moteur Bernard monté sur le branquin moto standard. Là, j'ai la série G. Donc, le petit projet de la série G, je vais la refaire. Je ne sais pas si je récupère ce moteur-là, qui est sur la Starforce, et je le monte sur la série G, ou je remettrai un moteur dessus autre que celui-là. Je ne sais pas encore. Voilà. Là, j'ai un petit bric-à-brac de conneries. J'ai mes cendriers, j'ai de la crème pour les brûlures au cas où. Toujours bien d'avoir ça. Là, j'ai des écrous-freins. Ça, c'est des lingettes diluantes, c'est pas mal. Quand on a de la colle, etc. enlevé. Là, donc, il y a un peu de tout. Il y a de la cosse, il y a un peu de fusible, il y a mes bougies essentiellement, un antivol de roue. Là, j'ai de la vis à bois, là j'ai de la vis à bois placo. Rondelle, du scotch électrique, enfin du chatterton, des écrous. Là, j'ai un peu de tout, c'est ma boîte, je l'appelle la boîte à fourre-tout celle-là. Là, j'ai mes lampes. Là où je me suis mis un petit extincteur, vous allez comprendre pourquoi. Parce que je compte tirer un éclairage. Voilà, donc je pense que je le prendrai soit à la prise qui est là-bas, ou soit je le prendrai, je ferai courir le fil là, je ne sais pas encore, et je le prendrai sur une prise qui est là. Voilà, on va voir. Donc là, bon, rien n'a changé. Là, j'ai les pièces de la Honda HR21. Là, HR21 qui est toujours là. Là, c'est toujours le coin de mes outils. Donc du coup, mes bidons qui étaient là-bas, à la place de la débroussailleuse, se sont déplacés, se sont arrivés là. Donc ils avaient déjà été à une époque. Là-haut, bon, j'ai laissé toutes mes courroies. J'avais dit que dans ma tête, je me suis dit, j'y enlèverais, j'y mettrais autre part. Au final, je n'ai pas de place autre part. Donc mes courroies, je me suis habitué à ce qu'elles soient là, donc je les laisse là. Le compresseur, lui, il ne bouge pas parce que j'ai l'onde tuyau, etc. Donc il n'y a pas besoin de bouger. Là, donc, j'ai toutes mes durites, etc. Avec mon système de sanglage, mes cliquets, mes cordes, etc. Le tracteur a dû être interchangé avec la remorque, parce que normalement, la remorque est à la place du tracteur, et le tracteur est à la place de la remorque. Mais avec les caisses à outils, c'était plus logique de rentrer ça comme ça, sans tout arracher. Voilà. Là, bon, je stocke ma ferraille. Bah là, du coup, la débroussalleuse s'est retrouvée là. Donc elle n'est plus couchée comme elle était. Maintenant, elle est debout. Comme une débroussalleuse doit être posée essentiellement. Voilà. Donc la fuite d'huile, c'est parce que j'ai renversé de l'huile ce matin. Et là, sous la Starfort, on n'y verra pas très bien, mais ouais, sinon on y voit bien là. Voilà. C'est pas la Starfort qui fuit, c'était le Staub. Le Staub s'est mis à fuir au niveau du capuchon de la prise de force. Donc il m'a chié l'huile bien comme il faut. Alors le Staub, bon, j'ai essayé de le mettre en route. Alors il démarre, mais dès qu'on touche à l'accélérateur, il cale. Donc l'allumage, là, il est vraiment au bout de course. Donc bon, il va falloir que je démonte et que je regarde officiellement ce qu'on peut faire. Et puis, bah, on va croiser les doigts. La FS90 AV, bon, bah, pour l'instant, elle est en stand-by, hein. Elle a l'attent. Donc du coup, je l'ai mis à la place de l'armoire métallique qui est là-bas. La petite faucheuse, ce moteur-là, il faut que je retrouve un carburateur. Parce que, bah, le carburateur qui est dessus, lui, déconne à mort. Donc, voilà. Le banc de scie, bon, bah, le banc de scie, bon, j'ai toujours pas fûté ma lame. Je vous avoue que j'ai pas le temps. Voilà, donc il s'est retrouvé là, comme ça, il prend pas de place. Là, dedans, j'ai de la vis, des rondelles, des écrofreins, de tout ce que vous voulez. Là, donc, ça, c'est des boîtes, des petits sauts que je garde de côté. Ça, bon, la rouge, je sais pas ce que j'en ferai, je verrai plus tard. Y'a que là où, encore, c'est pas rangé. Donc bon, j'ai encore... Là, j'ai des pièces du 1100. Quel joli bleu, sans déconner. Bon, ça se voit pas trop, mais il est très poussiéreux, mais c'est un bleu qui est magnifique. Là, Titine, qui est là, hein, qui dort, gentiment, pour l'instant. Là, j'ai les sacoches et top caisse. Alors, j'ai une sacoche là, une sacoche là, et le top caisse du 910 version. Là, bah, j'ai toujours le châssis de la DYB201. Avec un guidon de style. Je sais plus de quel modèle était ce guidon. C'est une petite, hein. Donc ça, c'est là, donc ça bouge pas. Donc, bah, là, j'ai tous mes outils. Donc, y'en a d'autres qui vont arriver. Je vais avoir charrues, plus canadiens du stop, qui vont rentrer. Elle, pareil, il faut que j'y retrouve un carburateur, parce que, elle, du coup, bah, le carburateur n'est plus dessus. Elle, bon, bah, elle tourne toujours à fond. Donc, va falloir que je regarde. Et puis, bah, elle, il faudra que je m'occupe de son moteur. Voilà. Donc, concrètement, que je vous montre un peu sous plusieurs angles de vue différents, l'espace qu'on récupère. Voilà, je peux pas être plus explicite. Concrètement, on récupère énormément de place. Donc là, je vous avoue que j'ai qu'une hâte, c'est de faire de la mécanique. J'ai qu'une hâte, c'est de vous faire des vidéos. Parce que là, on a une place, mais phénoménale, quoi. Donc, c'est juste génial. Franchement, j'ai pas les mots, là. Je vous avoue que je suis vraiment extrêmement content. Bon, bon, c'est un travail qui m'a pris deux jours, quand même. Parce qu'il y a eu un drame. Donc, cet étagère-là, je l'ai complètement vidé. Et quand je l'ai trimballé de là jusqu'à derrière moi, là, en long, il y avait mon établi qui est là. Donc, c'est un deux traiteaux et puis une ancienne table. Ça me fait office d'établi. En fait, l'armoire, elle est tombée. Clairement, elle est tombée. Donc, elle m'a fait voler tout ce qui était autour. Tout est tombé, tout a volé. Donc, c'était extrêmement chiant parce qu'il a fallu que je... Bah, tout ce que j'avais rangé, bah, tout est reparti par terre. Donc, honnêtement, j'ai crié deux secondes parce que, bah, une perte de temps pareille, ça me gave. Donc, voilà. Donc, là, concrètement, ouais, franchement, le garage... Et j'ai quand même bien calculé mon coût parce que j'ai pris la largeur des voitures et les voitures, quand on aura besoin, elles rentrent. Voilà. Donc, c'est génial parce que, du coup, je vais pouvoir rentrer les voitures quand tu auras besoin, etc., etc. Donc, là, franchement, j'ai hâte. Prochaine petite étape, c'est refaire les caisses à outils propres. Donc, refaire la Magnusson, trier un peu ce qu'il y a là-dedans parce qu'il y a des vieux outils qui sont abîmés, machin, etc. Ça sert plus à rien que je les garde, donc j'y jetterai. Là-dedans, j'ai d'autres outils aussi, mais c'est des petits outils chinois, donc ça, je m'en sers vraiment occasionnellement et très occasionnellement. Donc, bah, voilà, quoi. Voilà, voilà. Je peux pas faire mieux, là, pour le coup. Là, je suis extrêmement content du résultat. Moi, dans ma tête, j'avais les plans, et honnêtement, je ne pensais pas récupérer autant de place que ça. Là, bon, le seul truc qui me fait chier, c'est toujours mon système sono, les fils qui se baladent comme ça et tout, c'est moche. Mais, c'est très très moche. Mais c'est pas grave, ça va rester comme ça pour l'instant. Donc là, du coup, je retrouve un atelier vide, enfin, non, un établi vide, enfin, partiellement, mais, voilà. Je vais pouvoir refaire de la mécanique à hauteur. Donc, d'ailleurs, en parlant de hauteur, on va quand même installer la place du chef, comme on dit. Donc, ça, oui, ça, c'est ma chaise. Enfin, ma chaise. Comment je vais la soulever ? Ça, si je laisse ça comme ça, on peut considérer que c'est par terre. Bon, je filme un peu en biais. Voilà. On est bien, là, hein ? Vous voyez ? Voilà. Et au moins, j'ai une chaise et je travaille à hauteur sur mon établi. Donc, c'est vraiment le top. La chair de l'intérieur est très sale. Donc, franchement, c'est juste le top. J'ai pas les mots pour vous décrire la sensation dans laquelle je me trouve. C'est juste génial. Et puis, quand je vois le rendu de mes petites étagères où ça passe pile et tout, franchement, c'est génial. Donc là, pareil, il faudra que je m'occupe de démonter la roue, enfin, le pneu de la jante. Comme ça, au moins, ça sera fait. Le pneu, de toute façon, il est mort. En termes d'usure, les pneus sont pas top. C'est aussi ce qui a servi à ce que je me mange. Concrètement, les pneus, voilà, sont pas terribles, terribles. On arrive pratiquement au témoin. Il y a encore un peu de gomme, mais... Voilà. C'est ce qui a aussi servi à ce que je me mange, la tronche. Parce que, bah, perte d'adhérence. Et puis, bah, rat d'Afrique, le bonhomme par terre. Donc, voilà, concrètement, du coup, que je vous fasse un petit peu le topo des projets en cours. Donc, mon plus gros projet, c'était le réaménagement de mon atelier. Donc là, bon, bah, c'est chose faite. Je vais m'occuper de ce moteur-là, donc de la Starforce. Donc, le moteur, il marche, je l'ai déjà fait démarrer, etc., etc. Bon, il tournait pas terrible, mais il va tourner bien comme il faut. En plus, j'ai toutes les pièces, etc. Et maintenant que c'est tout trié, ça va être du bonheur pour chercher les pièces. Je vais m'occuper de ce moteur-là. Qui va, je vous dis, probablement être monté sur la série G. Mais ce qui m'emmerde, c'est que j'ai pas de panier. Enfin, quoique, j'ai deux autres tondeuses chez mon père. J'en ai une avec un TQMC qui est complète. Mais il faut que je la remette en route. Mais bon, rien que le mot TQMC, ça me fait peur. Et il m'en a récupéré une autre où le châssis est beaucoup plus costaud. Ça doit être du magnésium ou de la fonte d'alu, j'en sais trop rien. Le moteur, il a très peu servi, ça se voit. La tondeuse aussi. C'est pas une tondeuse neuve, mais elle est... Elle est assez ancienne. Enfin, c'est une ancienne tondeuse, mais elle a très très peu servi. De toute façon, les trois tondeuses qui me restent en stock, j'ai pas de panier. Donc comme ça, au moins, l'affaire est classée. Elle, il faut que j'y remette un moteur. Le boîtier de traction fonctionne très bien. Il faut que je remette une roue, parce que la roue avant droite, elle est bouffée. Mais voilà. Donc il faudra que je remette un moteur là-dessus. Je crois de mémoire qu'il manque peut-être la courroie de traction. Mais je devrais arriver à me débrouiller avec ce que j'ai là-bas. Donc, ouais, concrètement, m'occuper de la série G. Si la série G pouvait démarrer, ce serait bien. Parce que de toute façon, la Star Force, je ne la garde pas. Elle est trop pétée. Le système de relevage devant, il est cramé. C'est tout grippé, c'est tout mort. Bon, c'est une machine, quand je l'ai récupéré, il y avait de l'eau dedans. Il y avait de l'eau dans le réservoir. Il y avait de l'eau dans l'huile, etc. Et le carter, il est en train de se péter par plusieurs endroits. Donc, je ne garde pas ça. Ça, je démonte le moteur. Je récupère les roues. A la rigueur, le déflecteur à l'arrière. Le guidon. Et puis, deux, trois petites conneries. Et puis, le reste, les câbles aussi. Et puis, le reste, poubelle. Voilà. Le reste partira au poids, comme on dit dans le métier. Donc, voilà. Concrètement. Sinon, après, je n'ai plus d'autres machines ailleurs pour l'instant. Alors, je me renfouis un petit peu les poches. Parce que, ben, je suis un peu séquo, cela, en machine, ces derniers temps. Mais, voilà. Sans déconner, franchement, je suis juste trop content du résultat. Là, cher 21, promis, je vais m'en occuper. Il faut que je m'en occupe. Il faut que je retrouve les pièces. J'avais fait un panier sur Internet. Mais les pièces, je les ai perdues depuis le temps. Il faut aussi qu'on s'occupe de la Best Green. Savoir pourquoi elle tourne à fond, en permanence. Parce que, ça, ce n'est pas génial. La moto standard, ben, pour l'instant, bon, elle a fait une tonte le dernier coup. On sait qu'elle fonctionne, mais avec le carburant du moteur moto standard. Donc, voilà. Ensuite, le point avec les fraises, ben, lui, il viendra sûrement se mettre ici. Voilà, sur le côté, là. Et puis, voilà. Parce que le banc de scie, je suis obligé de le mettre comme ça. Parce que si je le mets dans ce sens-là, le banc de scie, il va me bouffer toute la place. Donc, le but, c'était de retrouver de la place. Ce n'était pas d'en perdre, c'était d'en retrouver. Donc, voilà. Là, concrètement, ben, on ne peut pas faire mieux. Moi, pour le coup, je ne peux pas faire mieux. Donc, toutes mes pièces sont triées. J'en ai mis très, très peu à la benne. J'ai mis 2, 3 conneries. Bon, je vais vous montrer ce que j'ai jeté. J'ai jeté 2, 3 conneries. Mais rien de bien. Rien de bien méchant. En termes de pièces motoculture, j'ai jeté ça. Ça, c'est un... C'est un dress bordure, mais voilà la panne. En fait, la vis-là, elle a complètement grippé. Et on n'a jamais réussi à enlever le tube, en fait. Donc, voilà, ça avait tout coupé. Normalement, ça tourne, si je ne dis pas de conneries. Oui, ça tourne. Ça, c'est un dress bordure. C'est pour faire des belles lignes droites. Voilà, ça s'utilise comme ça. Mettez... Je ne sais plus comment ça s'utilise. Non, le tube vers le haut, forcément. Vous le mettez comme ça sur la roulette. Et puis, en fait, vous faites des lignées comme ça. Donc, c'est pas mal comme truc. Mais voilà. Alors, aussi, oui. Parce que je vois le feu. C'est pour ça que ça m'y fait penser. Enfin, le feu. Ce qui reste du feu, parce que ça s'est arrêté. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à la place du banc de scie, là. Ici. J'avais un établi en bois. Alors, vous allez vous dire, mais il l'a mis où, cet établi ? Eh bien, l'établi, je ne l'ai plus. Je l'ai brûlé. Tout simplement, pourquoi ? En fait, le but de la manœuvre, c'était que mon établi en bois, je le mette à côté de celui-là. Parce que je travaillais essentiellement sur celui-là. Parce qu'il est beaucoup plus large, etc. Et l'établi en bois, je voulais le mettre là. Sauf qu'en fait, quand je l'ai déplacé, eh bien, arrivé ici, l'établi, il a fait... Voilà. Il s'est effondré. Donc, du coup, je ne me suis pas enquiquiné la vie. J'ai dit, ça ne sert à rien de refaire ça avec des planches, des machins. Pourtant, j'avais des planches. J'ai dit, mais ça ne sert à rien de refaire ça. J'ai un très bon établi. Ça va super bien. En plus, c'est super costaud, celui-là. Donc, du coup, j'ai dit, tant pis. Voilà. L'établi va partir se faire brûler la tronche. Et puis, voilà. Donc, du coup, vous ne verrez plus le gros établi en bois. Parce que, du coup, il est parti en fumée. Voilà. Donc, bon. Là, j'aime bien quand je relis ça. La moteur, chopper, 50cc incomplet. Bah oui, parce que ça me manque des pièces. Ouais, donc, là, concrètement, je suis juste super heureux. Franchement, ça ne se voit pas. Parce que je ne vous filme pas ma tronche. Mais là, franchement, je suis plus qu'heureux. Donc, là, on va pouvoir reprendre la méca. On va pouvoir reprendre les projets. On va pouvoir reprendre plein de choses. Il faudrait que je m'occupe de lui aussi. Ça serait bien. Ouais. Alors, je suis désolé. Je renifle un peu. J'ai une encombrée. C'est pénible. Bah oui, parce que forcément, il fait froid. Et on n'est pas loin de l'hiver encore. Je crois même qu'on y est déjà. Ou je ne sais pas. Enfin, bref. Il fait froid. Donc, voilà. Le staupe aussi. Parce que le staupe, ça me fait extrêmement de peine de le voir comme ça. Ça me casse un peu les bonbons. Je ne vous le cache pas. Je vais rester poli, mais vous voyez ce que je veux dire. Le staupe, ça me fait mal de le voir comme ça. Parce que, honnêtement, j'ai quelqu'un qui m'a demandé de venir chez lui avec le Rotovator. Ça m'aurait fait l'occasion de l'essayer. Et le truc, c'est que je ne peux pas. Parce que dès que j'accélère, il cale. Donc, voilà. Donc, j'en entends certains dire, ouais, c'est le carburant, machin et tout. Non, non, ce n'est pas le carburant. Le carburant, il est refait. Le problème, c'est vraiment l'allumage. En fait, le fil d'allumage ne tient plus sur la bobine. Donc, en fait, un coup, ça fait contact. Un coup, ça ne fait pas contact. Puis, dès que je le démarre, au ralenti, il va tenir. Et encore, des fois, il a du mal à démarrer. Et après, quand il le ralentit, dès qu'on met les gaz, voilà. J'ai voulu le sortir. Donc, avant, le stop était là. Vous l'avez déjà vu là. J'ai voulu le sortir, arriver au bord de là, au niveau de la roue. Il a calé. Puis, je n'ai jamais réussi à le remettre en route. Donc, vu qu'il n'y a pas de lanceur là-dessus, que c'est un moteur où on enroule la corde. Et puis, après, il faut tirer. Et puis, après, il faut enrouler la corde à chaque fois. Je n'avais pas envie de perdre mon temps. Du coup, je l'ai poussé. Je l'ai mis dehors. Et puis, voilà. Mais, poussez ça. Je peux vous garantir que ce n'est pas de la tarte. Mais, ça paraît pas comme c'est lourd. Donc, voilà. Voilà, voilà. Donc, bon. Je vais clôturer la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi que mon nouvel atelier vous plaît, vous convient comme ça. Moi, autant vous dire que ça me convient extrêmement. C'est juste génial. Et j'ai qu'une hâte. C'est de reprendre la mécanique et de reprendre les projets et tout ce qui s'en suit. Parce que là, franchement, je suis juste comme un dingue. Quand je vois mon garage, j'ai les yeux qui pétillent. Donc, voilà. Donc, bon. Moi, je vous abandonne là-dessus. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, mettre des likes. Rejoignez-nous sur nos pages Facebook, sur les chaînes de Thomas, de Louis, de Maxence et de Théo. Ma chaîne YouTube personnelle, NathanMekaAutoMoto18. J'arrive jamais à dire ma chaîne sans faire une coupure. Et puis, on a les pages Facebook qui sont disponibles également. Et moi, je vous dis à la prochaine pour les aventures. Allez, salut tout le monde. Salut tout le monde.